On vous prévient tout de suite, le backspace de cette semaine fait dans l'irrévérencieux. Impossible de faire autrement lorsqu'on parle de Duke Nukem 3D. Avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons quelques instants aux prémices de la série avec les deux premiers Duke Nukem. Beaucoup moins connu que le troisième volet, il faut savoir que Duke Nukem 1 et 2 sont deux jeux de plateforme en scrolling horizontal à la manière d'un Megaman ou d'un Contra. Déjà complètement délirant à l'époque, vous y incarnez bien évidemment le Duke, une sorte de macho man décoloré au faux air de Schwarzenegger. Votre but, sauver le monde d'un docteur diabolique dans le premier volet, puis de vilains extraterrestres dans le second. Sortis respectivement en 91 et 93, les deux jeux n'ont pas eu le succès escompté par l'éditeur et développeur Apogee Software. Pour cela, il faudra attendre le 29 janvier 96 et la sortie de Duke Nukem 3D. Car le Duke va revenir pour la troisième fois afin de sauver encore le monde d'une invasion extraterrestre. Toujours édité par Apogee Software, Duke Nukem 3D est cette fois-ci développé par un nouveau studio, 3D Realms. Et comme le nom du jeu l'indique, la saga passe désormais en 3D. Fini donc le jeu de plateforme en 2D, Duke Nukem 3D devient un FPS. Enfin, 3D, ce n'est pas tout à fait exact. Car même si le moteur du jeu, le Build Engine, est plutôt performant, il ne fait pas pour autant de la vraie 3D, mais plus de la pseudo 3D. Un peu à la manière du mod 7 de la Super Nintendo. Malgré tout, les développeurs ont su quand même exploiter les capacités de ce moteur de jeu au maximum. Et contrairement à un Doom, votre héros peut sauter, voler grâce à un jetpack et même nager sous l'eau, sans parler des interactions avec les décors. Duke Nukem 3D est un jeu techniquement impressionnant pour l'époque. Mais Duke Nukem 3D, ce n'est pas seulement de la technique. C'est également une direction artistique vraiment délirante. Inspiré par l'univers trash des séries Z, Duke Nukem 3D est un jeu bourré de second degré. Il n'y a qu'à voir son héros, cliché du macho, vulgaire, aux manières déplacées et aux citations bien senties. Les lieux visités ne sont pas en reste, entre le cinéma porno et les bars à striptease. De la violence, du sexe, le Duke pourra même s'amuser à se payer quelques lapdances histoire de passer du bon temps ou tout simplement aller se soulager aux toilettes. D'ailleurs, on pourrait y croiser quelques ennemis. Bref, un jeu qui ne se prend pas du tout au sérieux et c'est tant mieux. Mais Duke Nukem 3D, c'est également de multiples références au cinéma américain populaire pour ne pas dire culte. D'ailleurs, l'affiche du jeu est un hommage à Evil Dead 3, l'armée des ténèbres de Sam Raimi. Le film Alien de Ridley Scott y va également de sa petite touche puisqu'on peut y croiser les fameux oeufs du film. On y voit également un androïde se faire compresser par une presse hydraulique, une référence évidente à Terminator. Puis, vous croiserez le cadavre d'Indiana Jones. Mais le film dont le jeu s'inspire le plus, c'est Invasion Los Angeles de John Carpenter. D'ailleurs, la ressemblance du héros est assez flagrante. Duke Nukem 3D fut un immense succès et le jeu a su clairement se démarquer grâce à son humour potache, son atmosphère et surtout le plaisir qu'il procure. D'ailleurs, à l'époque, Gen 4 ne s'y trompe pas puisqu'il lui donne la note maximale dans son test. Cependant, son succès n'empêchera pas les controverses et Duke Nukem sera considéré comme l'un des jeux fautifs des tueries perpétrées par de jeunes adolescents comme celle de Columbine aux Etats-Unis. Le titre sera même interdit de vente au Brésil après la tuerie d'un étudiant dans une salle de cinéma. Et oui, encore une fois, c'est la faute aux jeux vidéo. Allez, c'est tout pour le moment. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Incontournable du jeu vidéo et tout de suite, un petit indice. Merci. 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 Merci.